Salut aujourd'hui je vais vous parler d'une extension que j'utilise très souvent et qui s'appelle Floor Generator. Floor Generator comme son nom l'indique ça permet de générer des sols mais contrairement à ce qu'on pourrait voir c'est pas des textures de sols c'est vraiment de la modélisation ça va me créer des dalles de carrelage physiquement avec des poussées tirées, des joints, des écarts etc et plein d'autres motifs du parquet en chevron, du parquet vous allez découvrir tout ça c'est un plugin qui est vieux qui existe depuis longtemps mais dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et pourtant même s'il est vieux et qu'il existe dans Sketchup depuis longtemps il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent en tout cas il y a encore beaucoup des gens qui le forment qu'ils ne connaissent pas donc j'ai décidé d'en parler directement sur la chaîne de travers cette vidéo donc je vous montre Floor Generator je vous mets le lien dans la description déjà il s'installe comme toutes les autres expansions en allant dans votre gestionnaire d'expansion ici en cliquant sur le gros bouton installer l'extension je vais chercher je fais ouvrir et j'ai ce picto là qui arrive comment ça fonctionne il faut déjà avoir une surface on va dire une surface de sol ça c'est le sol sur lequel je crée des dalles des dalles ou du parquet ou autre ou des lames donc je clique sur le picto Floor Generator et ici j'ai une petite lisée roulante qui me dit tiens tu veux faire des briques des carrelages tweed c'est du chevron ça c'est du bâton roncu enfin il y a plein de motifs différents il faut les essayer je vais faire simple je vais faire un tweed c'est à dire un parquet à chevron je peux régler la longueur de chaque lame en millimètres donc 600 millimètres ok ça fait 60 cm la largeur 10 cm l'écart l'écart là entre chaque lame de parquet donc je vais mettre un petit écart de 2 mm c'est sûr que ça paraisse vraiment sérieux la profondeur ça c'est l'épaisseur de la lame alors je pourrais mettre 20 millimètres ce qui est 2 cm c'est tout à fait un réaliste par rapport à un vrai parquet sauf que si je fais ça on va avoir vraiment un crème beaucoup trop gros donc je vais me concentrer peut-être de 2 mm et l'angle c'est l'angle du chevron les lames en fait je vais mettre 35 35 ça me paraît bien donc c'est très réglé mais je peux modifier tout ensuite j'ai des options pour les angles je vais vous montrer ça après ce que vous pouvez cocher qui n'est pas coché par défaut c'est le ici random texture position parce que si au moment où je vais créer ce floor en fait ce sol ça va utiliser la texture que j'aurais choisi ici là pour l'instant j'ai du gris donc mon parquet va être gris donc ce qu'on peut faire c'est déjà choisir une texture qui nous intéresse et là je vais aller donc je vais prendre une texture juste cliquer ici sur une texture du pot de peinture elle n'est pas terrible mais ça va être simple quand je clique ici il a gardé les paramètres et là si je fais random texture il va me décaler les textures de manière ce qui n'est pas des répétitions que sur chaque lame si sur chaque lame si vous voulez la texture est positionnée de la même manière ça va faire un effet de répétition très visible donc en cliquant ici ça va randomiser et ça peut décaler donc on peut mettre je ne sais pas de 5 cm à chaque fois même 10, hop, aligner la texture sur la longueur ça je vous conseille, on peut mettre des imperfections, ajouter un bevel c'est à dire un arrondi on va essayer alors ça reste peut-être plus long au niveau des calculs je vais mettre 1 mm d'arrondi que chaque lame soit des groupes, créer des faces à l'extérieur, enfin des faces inverses, des faces de l'autre côté pardon bref il y a plein 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 d'options, il y en a quelques unes quand même mais en fonction des multiples il faudra choisir ici on n'a pas les mêmes mais une fois que je veux essayer, là j'ai envie de vous montrer ce que ça fait donc surtout il faut choisir une texture, rentrer les dimensions c'est ça le plus important et quand on survole la surface sur laquelle on crée ce sol on voit que le curseur change d'apparence et puis ça devient un petit peu cerclé de jaune et bien simplement je clique, je clique et ici je vois une liste de progression, une petite barre de progression alors ça peut me mettre longtemps, si ça me met vraiment trop longtemps c'est que vous avez des mauvais paramètres en termes de dimension par rapport à votre sol et que Sketchup ne s'en sort pas, il faut être cohérent et voilà ce que ça m'a créé, ça m'a créé des lames, alors vous voyez le bevel que j'ai ajouté ici bevel de 1 mm bah c'est ça, c'est pas un arrondi en fait c'est un bison alors sur ce type de parquet je ne sais pas si c'est nécessaire la texture si je recule et que je regarde ça d'un peu plus, vous voyez qu'elle est décalée à chaque fois elle n'est pas exactement placée de la même manière sur chaque lame je vais ouvrir Véret juste pour mettre un peu de refait et lancer un rendu Véret face au soleil donc le soleil étant là et voilà ce que ça donne donc là pour le parquet j'ai mis des jouets beaucoup trop gros et surtout j'aurais pas du mettre de bevel pas du tout on va essayer d'ailleurs avec une autre matière, enfin avec une autre forme, je reviens un petit sol ici je vais faire ça, je vais prendre une autre matière d'ailleurs ici on va prendre du béton béton comme ça, hop je clique ici et on va essayer de faire des tiles, du carnage alors là, si vous voulez des dalles de 50 par 50 avec un écart de 1 mm au fondeur de 3 nanana, alors randomiser la texture, oui, je crée un bevel non, je clique direct, je regarde ce que ça donne voilà ce que ça m'a créé directement, ça va modéliser des dalles, chaque dalle je peux rentrer dans le groupe et sélectionner chaque dalle, si j'avais cliqué faire des groupes il m'en fait un groupe de chaque dalle, j'ai 1 mm d'écart et alors là, j'ai l'impression que ça dépasse un peu, on va se mettre en caméra projection parallèle, vue de côté voilà, j'ai certaines dalles plus hautes que d'autres, vous voyez ici je nomme donc ça, il y a quelque chose qui a été randomisé aussi, voilà, randomiser imperfection imperfection, ça veut dire qu'il va vous faire chaque dalle légèrement différente donc là, il aurait fallu que je décoche ça, il aurait été décoché par des fonds donc on remet en caméra perspective pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre juste un peu de reflet sur les dalles juste pour qu'on juge mieux un petit peu de l'apparence sachant que vous voyez, ce ne sont pas des matières verrées, c'est vraiment des matières SketchUp que j'ai juste fait briller donc évidemment, ce n'est pas très beau, mais on voit qu'il y a des écarts ça m'a créé des dalles, c'est ça l'essentiel de ce plugin là on va essayer une dernière, moi cette fois en prenant une matière dans le bout de peinture on va mettre une matière jolie ici et je vais remettre un béton encore une fois, mais un béton verré c'est à dire avec beaucoup plus d'imperfections, un reflet plus riche et puis un peu plus de travail sur la matière, je vais prendre celui-là je glisse simplement dans ma liste, alors je vous rappelle pour tous ceux qui débutent comme à chaque fois dans mes tutos, juste en dessous, vous avez des liens vous pouvez cliquer dessus, entrer vos emails et puis vous recevez mes formations d'initiation pour tous les logiciels dont je parle ça vous permet vraiment d'avancer plus vite et de comprendre un petit peu les tutos par la suite je vais refaire un dernier solde, ici j'ai bien dans le bout de peinture un béton issu de verré je clique là et on va essayer d'aller chercher un autre modèle alors là on a des octogones, hexagones, irrégulaires, polygones ça c'est des fragments en fait, ça va faire quelque chose d'assez fragmenté pour des dalles de jardin, des choses comme ça là on a un carrelage avec des motifs un peu différents vous voyez toutes les dalles ne sont pas exactement de la même taille moi je vais essayer ça 300 par 300 avec un écart de 12 à 12, ça me paraît beaucoup 5, 2, hop randomiser les textures, positions, oui et puis là je coche rien et hop, je clique et voilà ce qu'il se passe j'ai un beau dallage, un calvinage qui est juste parfait que je peux régler encore une fois la taille et si le juin sera venu, et bien voilà j'ai en plus tous les bienfaits entre guillemets de la texture verré qui est déjà paramétrée pour avoir du relief, des petites aspérités, du renflé etc et en plus j'ai vraiment un effet de dalle donc ça pour une terrasse, même en intérieur, enfin bref, pour du parquet c'est pareil si j'avais pris un bois, vraiment un bois de verré qui était danser le parquet j'aurais eu ça si vous voulez que le joint change de couleur, rien de plus simple vous prenez tout ce qui est en dessous, finalement votre truc initial et je vais le mettre, je sais pas, en noir, comme ça voilà, j'ai des joints en noir, je sais pas, je vais le foncer et finalement on va régler les joints à la couvert des joints comme ça voilà, donc c'est un tuto très très court sur une extension qui est quand même super intéressante, Flore Generator je vous la mets en lien dans la description normalement on marche avec toutes les versions, moi je suis sur la 2022 et ça fonctionne encore, donc il n'y a pas de problème laissez-moi un petit pouce vers le haut, partagez, commentez et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo, ciao !